Les Pyrénées-Orientales confrontées à un afflux inédit de migrants algériens. Depuis le début de l'année, près de 10 000 clandestins auraient rejoint l'Espagne en vue d'arriver en France, en vue de s'installer en France. Des individus parfois, parfois, aux profils inquiétants. Le point sur la situation avec Marine Mulsay. Dans leur pays, on les surnomme les brûleurs. Ils ont mis le feu à leur papier d'identité pour éviter l'expulsion d'Europe. Entre Cerbère et le Pertus, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de clandestins algériens qui tentent d'entrer en France a explosé. Selon les autorités espagnoles, il serait 10 000 à avoir atteint l'Espagne pour rejoindre l'Hexagone depuis janvier. Au Pertus, les habitants sont démunis. Les Pertusiennes et les Pertusiennes sont quand même inquiets par rapport à ce flux migratoire, par rapport aussi à la drogue. C'est vrai qu'il y a des interventions au niveau de la police et des frontières. Mais bon, ils ne peuvent pas tout contrôler non plus. La situation s'aggrave et il n'y a pas vraiment de recours possibles. C'est une situation très compliquée. Et le profil des clandestins inquiète. L'ingénieur aussi avait des soucis avec de vider leur prison. Donc c'est souvent un profil différent qui arrive aussi. Et des anciens prisonniers, donc avec un casier judiciaire bien rempli. Donc le profil des retenues aussi a changé. Ce sont des retenues maintenant qui ne cherchent pas forcément la ville. Sur le seul mois d'octobre, la police aux frontières a interpellé 39 passeurs. C'est quatre fois plus qu'en temps normal.